C'est incroyable. Donc on a été là. Donc ce qui nous arrange maintenant, et bien, c'est qu'il faut qu'on continue notre histoire. Mais le problème c'est que je ne peux pas progresser. Cette araignée est en feu et je n'ai malheureusement rien pour la refroidir. Puisque elle s'emballe de la pluie. Je ne peux pas aller dans cette porte si non plus car il y a un petit bitonio que je n'ai pas. Et le pouvoir de réjubénation ne marche pas là-dessus. Alors avançons. Oui merci pour avoir ralenti le temps, c'était super sympa, je kiffe le jeu, merci, goodbye, bisous. Et putain. La vie c'est de la merde. Mais oui, tornade, tout à fait, c'est tout à fait ce que je voulais. Noooooool. C'est pas un petit peu de décoil. C'est pas un petit peu de décoil. C'est pas un petit peu de décoil. Ah bah du coup t'es coulé sur le fauteuil. Je voulais que tu reviennes sur mes genoux bébé. En plus t'es en mode poule on dirait que tu me juges. Tu me juges bébé. Tu me juges. Oh non tu me fais des clins d'oeil amoureux. Ça va elle me juge pas. Elle me fait des clins d'oeil amoureux. Alors je vais sauter de l'autre côté. Non en fait je peux pas. Allez dites bonjour au parchemin. Bonjour. Comment ça va la famille tout ça. Les papiers. La console qui chauffe quoi. Mais c'est vrai que mon Pokémon soleil et lune. Ils sont un peu gourmands. Alors moi j'ai une new 3DS XL maintenant. Donc ça va. Même si il y a quand même des fois. Certains endroits où la console. Elle a parfois un peu de mal. Mais elle a déjà beaucoup moins de mal. Que sur ma 3DS. Hey Leo. How are you ? Mais c'est vrai que... Il est gourmand ce jeu Pokémon. Franchement. Mais je l'aime. Je l'aime. Il est un amour pur. C'est vrai. C'est donc ça le véritable amour. Des thunes, des thunes, j'adore les thunes. Putain mais laisse moi marcher Issun. Je peux avoir le parchemin, merci. Je suis bien, je suis bien. Je ne peux plus en tirer Issun. Il m'ennuie. Mais... Oui, la 3DS classique. Ouais, la petite. Parce qu'en fait justement sur ma 3DS. Sur ma simple 3DS. Quand je l'utilisais pour faire les essences de starter. Ouais, dès que je quittais Soleil et Lune. Elle redémarrait et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est comme ça. C'est parce qu'elle a du mal à... Ah bah non, j'ai dû le frapper sans faire exprès. Mais elle redémarre. Elle s'éteint. Et il lui faut un petit moment avant de te remettre dans le menu. C'est une 3DS XL que t'as, d'accord. Bah sur 3DS XL, je ne sais pas comment ça fait. Mais en tout cas, ouais, moi je sais que sur ma new 3DS XL, la console ne chauffe pas trop. Mais il y a quand même les combats, genre les combats à 4. Là, la console, elle a un peu de mal. Mais à part ça, le jeu tourne très bien sur la new 3DS XL. Il n'y a pas de soucis. Mais je pense qu'effectivement, ça doit être un peu plus compliqué sur les autres. Ça doit être moins important quand même comme souci par rapport à la simple 3DS. Amma regarde ! Jette un coup d'œil sur cet énorme engin. Il y a un sale blizzard qui en émane. Ces démons sont vraiment tordus. Peux-tu croire tout ceci ? Ils essaient de transformer Kamui en un glaçon géant avec ce truc. Nous devons les en empêcher, Amma. Ton habilité devrait être à la hauteur de ce défi. Ça ne doit vraiment pas l'air trop compliqué, je t'assure. Oui, bah alors TG, laisse-moi faire. Je sais, je sais, je sais, je sais, Issun. Les combats à 4, les FPS que t'as 10 et encore tu es gentil. Non, ça va, ouais. Mais c'est vrai que même sur la new 3DS XL, ça galère bien comme il faut. Mais juste sur les combats à 4 par contre. Le reste, ça va. Le reste, ça va. So, as you can see, I'm in the Iriwaku temple. I'm doing the slot machine. Sauf que de la mettre à charger, ah bah oui, du coup ça chauffe encore plus, ouais. Oh, please. Être obligé d'utiliser un bâ... AHHHHH! Un bâton d'encre pour ça. I hate when I do stupid things like that. Please end. Oh, je la trouve pas si moche que ça, la 2DS. Par contre, le vrai reproche que j'ai à la 2DS, c'est qu'elle peut pas se replier. Ça, c'est chiant. Elle peut pas se refermer sur elle-même. Ça, c'est dommage par contre. Mais après, moi, je joue quasiment jamais avec la 3D, donc euh... Mais c'est vrai que... En plus, sur Pokémon, il n'y a même pas de 3D. Mais c'est vrai que c'est dommage que la 2DS ne puisse pas se replier, en fait. Sinon, ça aurait été bien, parce que sans la 3D, c'est un peu moins cher. Donc euh... Regarde ! Je crois... Je crois qu'on y est. C'est la 13ème technique du pinceau. La dernière que tu avais perdue. Nous l'avons finalement retrouvée. Eh oui ! Eh oui, bitch ! Maintenant, tu vas pouvoir te barrer, Issun ! Tu vas pouvoir te barrer, Issun ! Bon, par contre, là, je vois rien. Voilà. Yep, the very last one. Bye bye, Issun. Oui, oui, mais là, ce que je veux dire par 3D, c'est que... Enfin, on ne peut pas activer la 3D dans le jeu. Par contre, la 3D, elle est vachement améliorée sur la New XL. La New XL, franchement, elle est vachement jolie, la nouvelle 3D. Elle est beaucoup plus confortable. Et surtout, tu peux vraiment voir un peu aussi sur les côtés, c'est... Elle est beaucoup, beaucoup mieux, ouais. Mais après, ça ne veut pas dire que je vais plus l'activer. Bon, déjà, sur Pokémon, je ne l'ai pas, comme je disais. Mais il faudrait que je regarde sur Animal Crossing, tiens. Oh, Amaterasu, déesse du soleil, origine de ce monde ! Entre l'absence, je me suis réfugiée ici, finissant par y être piégée. Les êtres du mal entachent le monde avec leur impureté et l'obscurité. Telle une puissante tempête de neige, moi, Itegami, dieu de la glace, je suis revenu. Je te donne le pouvoir de geler tes ennemis. Oh, zéro absolu, je suis le dernier des 13 dieux que tu cherchais. Tu as maintenant le pouvoir d'éradiquer le mal pour toujours. La 13e et dernière divinité du pinceau est Itegami, le Camille de la glace. Tu sais ce que ça veut dire, Amma ? Que tu vas te casser ! Tu as retrouvé toutes les techniques du pinceau que tu avais perdu. Hein ? Amma ? Regarde, regarde Itegami. Eh bien, à ce soir, Grundy, tu vas rater le beau miroir, sauf que tu restes encore 30 secondes, mais... Regardez-moi cette arme magnifique ! Eh oui ! On a obtenu l'éruption solaire ! Maintenant, j'aurais du feu en permanence sur le dos. Je pourrais relier mon miroir aux ennemis, ça fera du feu. Eh bien, je pense que ça y est, nous avons trouvé cette 13e et ultime technique tant cherchée. Ah, ça c'est con, ouais, mais... Moi, mon oeil gauche, il est aussi vachement déséquilibré. Bon, pas autant que le tien, mais c'est vrai que mon oeil gauche aussi, il est beaucoup plus faible que mon oeil droit. Et c'est vrai que du coup, mon oeil droit travaille beaucoup plus que mon oeil gauche. Donc, je connais, c'est assez chiant. J'ai pas vraiment de problème, bon, en même temps, j'ai tout le temps des lunettes, donc je fais pas vraiment gaffe. Je sais pas si sans lunettes, j'aurais des soucis, mais je pense que... Je pense que j'ai pas le même truc, mais... Mais c'est vrai que, c'est vrai que, c'est assez chiant, ouais, moi j'ai tout mon oeil droit qui compense, du coup. Donc, euh... Prends un monocle pour qui ? Mais bon, euh... Ouais, les lunettes 3D c'était rigolo, les rouges et les jaunes. Neige éternelle, dit Tegami, peut geler un monstre jusqu'à l'os. Un pouvoir complètement idéal, comme un glaçage sur un gâteau. Regarde-moi cette araignée de braise, là-bas. Elle ferait une première victime parfaite. Place ton pinceau sur une masse de glace pour pouvoir utiliser son pouvoir. Et TG, Issun, c'est bon, je sais comment ça marche. Yep, it's... Oh, chalap ! Give me a break, Issun, please ! Euh, I was saying, yeah. It's finally... Complete again, I'm the full 100% amaterasu. Yeah, that's good to be back. But the real thing that pleases me the most is you get the last mirror, and this is really good. Allez, TG, TG. TG, laisse-moi bouger. Merci, lol, à jamais. Issun, casse-toi. Et donc, j'avais gardé cette poudre exprès pour ça, parce que je savais que quand on récupérait la dernière technique d'Itegami, et du coup, nous retrouverions, pouf, ce miroir, et le voilà amélioré à son maximum. Et regarde cette illustration de FIFU. The drawing behind, on the background, is really amazing, with Amaterasu and her last mirror. Tu viens avec un stravisme convergent, descendant. Putain, c'est chaud. C'est chiant. Du coup, ouais, tu m'étonnes que t'as du mal à évaluer les distances avec tout ça. Alors, oui, c'est très sympa d'avoir fait la glace. Putain, je te remercie. Putain, j'en ai marre des rebords de merde, là. à chaque fois qu'ils me pètent les couilles. Et la caméra qui me fait chier. Laisse-moi voir le petit morceau de glace dont j'ai besoin. Merci, maintenant bon. Voilà. Yeah, I know, I know for the snowflakes. I know. No, 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 no. Mais pas le feu, putain. Je fais du vent pour me dégeler le cul, là, qui est en feu. Ça marche même pas. Du coup, avec ce nouveau pouvoir, comme il arrive tard, du coup, ce pouvoir, on n'a pas le temps d'aller voir un chef cuistot, par exemple, ou on n'a pas le temps non plus d'aller voir des dieux ou autres pour obtenir une nouvelle technique. Mais comme on a obtenu ceci, comme on a obtenu, oui, le pinceau, merci, on a obtenu ceci, et que nous avons obtenu ceci, sachez qu'il y a également une autre technique qui est propre à la glace. Je vais juste attendre que mes pots se remplissent. Alors, c'est écrit quand on lit le manuel, en fait, je crois, mais il y a une technique bien particulière qui est de tracer, bon là, j'ai raté, mais qui est de tracer, en fait, un flocon, plus ou moins. C'est comment ? I just don't remember how to draw it. Ah ! Comment qu'on le trace déjà ? C'est quoi ? C'est ça peut-être ? Ah ! There you go ! Et hop, vous pouvez faire la technique du pinceau ! C'est très très con, je vais vous la refaire. C'est juste que je me souvenais plus dans quel ordre. vous faites une croix, et puis, boum, vous faites ça, et puis, et puis, ratez. Parce que j'ai pas assez d'encre. Voilà ! Boum ! Vous faites tomber la glace quand vous voulez. La technique de la pluie, tu l'obtiens quand Imiko est morte, et que tu vas arroser sa tombe. Tu vas arroser sa tombe à Seiyan, et celle de la glace, en fait, elle est cachée, c'est pas indiqué. Je sais plus comment je l'avais appris, mais... Mais, du coup, oui, tu peux la faire... Je ne sais pas comment je découvre les snowflakes. Je ne sais pas comment je découvre les techniques, mais je ne sais pas comment je découvre les Je pense que je fais les mêmes snowflakes comme dans le menu, je ne sais pas. Mais, oui, c'est une technique très utile. Ah ben, si, la pluie, déjà, tu en as besoin obligatoirement pour récupérer au moins une perles errantes, si tu veux avoir toutes les perles errantes. Mais la pluie, c'est vachement pratique, au contraire, il y a plein d'endroits où moi, je l'ai utilisée déjà. Et la glace aussi, c'est vachement pratique. En tout cas, ça, tu n'es pas limité à attendre qu'un petit bloc de glace spawn quelque part. Tu n'en as pas besoin, pouf, tu traces ton truc de glace et c'est bon, c'est fini. Donc, une technique maîtrisée par Itegami. Poser le pinceau sur la glace, déplacer vers une cible, la glace suivra alors le tracé du pinceau. Cette technique glaciale est appelée neige éternelle. Tu peux faire le jeu sans... Ah, oui, oui, bah oui, tu ne pourras pas le faire à 100%. Mais tu peux faire le jeu sans, oui, ça, complètement, c'est complètement optionnel. Poser le pinceau au-dessus de la glace pour voir une fumée bleue divine apparaître. Placer, déplacer le pinceau à partir de cet endroit pour manipuler la glace. Poser le pinceau près de la glace et vous sentirez le pinceau se faire aspirer. Donc, on a toutes les techniques. Ouais, non, je ne me souviens plus comment je l'avais découverte, cette technique. Je ne m'en souviens absolument plus du tout. Artilleur Namahage. Et voilà de drôles de numéros qui font souvent rire leurs rivaux. Peu importe leurs... Peu importe les feignants. Peu leur importe les feignants. Et les autres paresseux, ils se délectent de la crainte des timides et des peureux. Leur ravissant le peu de courage qui reste en eux. Ils sont moins cruels que leurs cousins, mais ce ne sont pas des saints. Le roi des Tengus. Menant une vie recluse dans les montagnes, cette créature mythique s'entraîne sans relâche au maniement des armes. Ce yokai porte un masque d'oiseau et se cache au loin. Arrêtez-le coûte que coûte avant qu'il ne révèle sa véritable apparence. La légende dit que le Tengu s'entraîne dans l'eau glacée pour avoir un corps robuste et cuirassé. Et je crois que c'est tout. Il me manque un, deux, trois, quatre trésors. Mais bon, je ne sais pas si les trésors, c'est important de tous les avoir. Alors, au niveau du temple, du coup, ça c'est bon. Le temple, j'ai la première, j'ai la deuxième. Il ne me manque plus que la troisième perle. La troisième perle, elle se trouve par la deuxième arrivée de feu après la porte dorée et le miroir des origines des Cures. Donc ouais, c'est un petit peu plus loin, on ne va pas tarder à la récupérer. Après le temple, on pourra aller récupérer la perle du potier. On pourra aller faire la course contre Kaipoku. On pourra... Ah non, c'est celle-là, la course contre Kaipoku. Ça, c'est la perle des dix portes. Ça, c'est Ishaku qui la donne. Et ça, on va la trouver bientôt. Donc on a bientôt fini les perles. On a tous les poissons, on a tous les animaux. On n'a pas forcément tous les trésors, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir avoir toutes les techniques. Parce qu'on en est à 1 800 000. Donc on est bien. On est bien. Ah, je crois que je me souviens comment j'avais fait pour deviner que la technique c'était ça. Je crois que je l'avais trouvé juste à cause de ça, en fait. I think I remember how I figured the fact that there was a hidden technique. It was because of the door. Even the door are like that. I tried to do that, but it did... Oh, it did work. I didn't say anything. So yeah, this was how I discovered that you can do some techniques with the ice without having the scroll. It's just because you can see this symbol everywhere and I figured out maybe, maybe, it's something important and yeah, it is. Re-Céline, bah tous les trésors, bah... Ah ! Putain, comment je pouvais savoir que c'était déjà au bord du trou, sérieux ? J'ai fait un double saut, quoi, merde. Euh, bah si je les trouve tous, tant mieux. Mais je pense pas que ce soit important d'avoir tous les trésors pour la complétion à fond, à fond. C'est juste pour les calots. Eh bien, bonne app, Denis, bonne app. A plus. Et donc, comme je vous expliquais, je vous le montrerai après. Si je fais partir le pinceau du dos d'Amaterasu, maintenant, j'ai en permanence du feu dans le dos. Tout comme je vous avais montré... Enfin, je vous l'avais pas montré, mais je vous l'avais dit. Si je mets l'épée là, j'ai en permanence de l'électricité sur moi, ce qui est très pratique aussi. Donc, en fonction de ce qu'on a besoin, eh bien, il suffit de s'équiper de l'une ou de l'autre arme. Je pense pas qu'avoir tous les trésors, ça change quoi que ce soit au niveau du 100%. Ça... Ça a jamais changé quoi que ce soit, j'imagine. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait changer. Mais bon, faut avoir un sastre, ça change quelque chose, mais je pense pas. On est pas censé donner un... Un rouage dans cette porte, c'est peut-être plus tard. C'est peut-être plus tard, je pense. C'est pessoal... C'est pire. C'est pour ça. Quand tu finis le jeu à 100% Non je crois pas qu'il se passe de choses spéciales Par contre Si tu récupères Toutes les perles Si tu récupères toutes les perles Et que Tu fais je sais plus quoi d'autre Et principalement toutes les perles Tu as Tu as un bonus Enfin t'as un truc spécial qui se débloque Quand tu récupères Les 100 perles Errantes Et pour le new game plus t'as des trucs sympas aussi Tu peux jamais avoir une journée tranquille Bah alors qu'est-ce qu'il se passe J'espère que c'est pas des emmerdes Oui la caméra S'il vous plaît Je sais pas si vous avez fini le jeu à 100% Exact Ouais il me semble que c'est plus tard le truc Le truc avec le rouage Parce que là je vois pas où je pourrais aller Je n'ai rien manqué Donc il me semble que c'est plus tard Qu'on y revient Je vais refaire une sauvegarde du coup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai peut-être gelé un peu haut là, en fait. Ouais, 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 je l'ai peut-être gelé un petit peu haut. Heu... Et voilà, on a toutes les perles... Oh, casse-toi. On a toutes les perles du temple. Donc j'ai juste fait un petit peu de check avant. Re-Céline. Oui, comme je le disais, j'espère que ce n'est pas des emmerdes. Tu disais que tu ne peux pas avoir une journée tranquille. J'espère que ça va bien. Donc, les dernières perles, je l'ai obtenu après ce temple. Parce que c'est le gars qui n'a pas le nom de Shinshu qui m'a donné le dernier... Pottery after the temple. This is the pearl for the 10 door demon fights. Or the fights with the 10 demon door. This is the race against Kaipoku. And this is the pearl that Ishaku give us. So the last remaining pearls will be available after the temple. And I was also saying that we'll be able to get the final technique from our sensei in the dojo. So this will be funny, even though I'm never using this technique. But it's still gonna be quite some fun, I guess, to, you know, shit on people. Et oui, plus que 4 perles exactement. Soon. Soon. Enfin, en réalité, il ne reste plus que 5 perles mais la cinquième on ne l'obtiendra pas vraiment. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On nous la donnera en fait automatiquement à la fin du jeu. Et ça sera plus l'heure. C'est terrible les gens. J'ai envie d'un kebab mais c'est très mauvais. Parce que j'ai plus que 2€ dans mon porte-monnaie donc... Et mon compte il doit être à moins 150. Alors du coup lol, j'ai très envie d'un kebab. C'est très très mal. J'ai quand même très envie d'un kebab. C'est quand même très très mal malheureusement. C'est terrible les envies du corps. On dirait des envies de femmes enceintes, sérieux. Genre j'ai envie d'un kebab. Comment vais-je faire ? Oh la 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 la. Si je touche le RSA, je m'en fous. Lundi je prends un kebab. Voilà. Ah, allez tout le monde a envie d'un kebab maintenant. Wouhou ! Kebab party ! T'es pas censé aller super vite toi normalement ? Peut-être pas. Je me suis dit, peut-être... Peut-être que ça peut passer mais non. Non. Oui, ok le sort qui marche pas. Ah bah oui mais je m'en doute bien. Non mais courage Céline, courage. Non. Non. Courage, j'espère sincèrement que ça va aller et puis... Oups. Que ça va aller. Courage. Ah putain c'était vachement le feu là. C'est vachement le feu sur la glace. Tu repop ? Merci. T'arrives pour m'inviter ? Ouah ! Oh. Oh. Whee. Toos Tracy in the news. Toos Tracy in the news. Alors, par contre, on file, voilà. Alors, attendez, oui, moi c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais tu te fous de ma gueule, putain ! Sérieusement ? Comment t'as fait pour te casser la gueule et pas sauter assez haut ? Sérieux ? Ouais, bah va te faire foutre aussi, Amma. Écoute, si tu veux jouer à ça, eh bah va te faire foutre et puis c'est tout ! C'est bon, j'ai sauté assez haut là. Merci. 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 Ah bim Tu l'avais pas vu venir celle là Boy boy Wouah c'est vachement ce que je te demandais Non mais va te faire foutre là Aaaaaah Aaaaaah Pour être sûr de pas avoir de glace dans la gueule Merci 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 Non mais sur le mec en fait ce serait mieux quand même Aaaaaah Très bien c'est bon je fais 100 C'est bon Ok C'est bon ce coup ci tu vas réussir à rayer la boule Merci Merci Mais bouge ton gros cul Amar C'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501